Salut les amis, After Zap image numéro 572, on démarre avec cette info dans 6 mois, jour pour jour, l'Euro 2020 débutera et on verra si l'équipe de France est capable de réaliser un joli exploit, puisque ça serait quand même une victoire en Coupe du Monde plus une victoire à l'Euro si jamais les Bleus parviennent à remporter 7€, ça restera bien évidemment très compliqué l'équipe de France a déjà une phase de groupe qui s'avérera certainement la plus difficile de tous les groupes qui sont présents à l'Euro comme on le rappelle, notamment la présence de l'Allemagne et du dernier vainqueur de l'Euro, le Portugal on continue avec quelques infos sur les équipes françaises en Europa League, l'AS Saint-Etienne battu hier du côté de Wolfsburg 1-0 les Stéphanois sont tout simplement sur la plus mauvaise série de l'histoire du club en Coupe d'Europe 8 matchs consécutifs sans la moindre victoire en Coupe d'Europe pour Saint-Etienne, 4 nuls et 4 défaites une campagne européenne à oublier pour les Verts, on espère qu'on les reverra l'année prochaine ensuite, petite info quand même assez sympathique, 1000 supporters de l'AS Saint-Etienne ont fait le déplacement hier du côté de l'Allemagne et de Wolfsburg pour aller supporter les Verts c'est quand même assez incroyable parce que Saint-Etienne était déjà éliminé avant de jouer c'est vraiment la ferveur de certains supporters qui est quand même assez incroyable un grand coup de chapeau à tous ceux qui se sont déplacés autre info sur le Stade Rennais qui lui aussi est éliminé ça on le sait depuis deux semaines que les deux équipes françaises sont éliminées de la course à l'Europa League mais les Rennais hier ont terminé sur une belle note, ils ont battu la Lazio de Rome la Lazio qui est quand même l'une des équipes les plus en forme en Europe depuis plus d'un mois maintenant victoire pour le Stade Rennais 2 à 0 avec une très très grosse prestation pour Joris Nianyon auteur d'un doublé de très bonnes choses sur le terrain pour les Rennais Julien Stéphan était vraiment très content du contenu de ce match il espère que le Stade Rennais va poursuivre sa très belle série puisqu'ils sont je crois maintenant sur 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues et en Ligue 1 ils sont remontés je crois ils sont dans les 5 premiers les Rennais donc vraiment plutôt une bonne période pour le Stade Rennais et on continue avec cette petite info sur Diogo Jota l'attaquant de Wolverhampton qui hier a inscrit quand même un triplé en l'espace de 13 minutes il est entré en jeu à la 56ème minute à la 58ème il marque son premier but, 63ème le 2ème et 68ème le 3ème pour le triplé donc un triplé en l'espace de 12 ou 13 minutes pour Diogo Jota c'est quand même assez fort, victoire 4 à 0 pour Wolverhampton qui donc est qualifié et puis pour Diogo Jota c'est quand même une semaine assez incroyable puisqu'il a marqué 5 buts sur les 2 derniers matchs de Wolverhampton qui en a mis 6, il en a mis 5, c'est quand même une sacrée semaine pour l'attaquant ensuite on continue avec les équipes qualifiées justement pour les 16ème de finale de l'Europa League il y a du beau monde bien évidemment on peut citer notamment le Celtic, Arsenal, Porto, Istanbul, Basakshir, Manchester United le Sporting Portugal, l'Eintracht, Frankfurt, Wolverhampton, la Roma et bien évidemment aussi les équipes qui sont reversées de la Ligue des Champions ceux qui ont terminé 3ème donc le Club Bruges, l'Olympiakos, le Shakhtar, le Bayer, l'Everkusen le RB Salzbourg, l'Inter Milan, le Benfica et l'Ajax Amsterdam ça promet vraiment de très jolis duels en Europa League on continue avec quelques petites statistiques sur la phase de groupe de Ligue des Champions des statistiques assez intéressantes puisque vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image je ne vais pas toutes vous les donner mais par exemple notamment l'Olympique Lyonnais qui est l'équipe qui a réussi le plus de dribbles sur cette phase de groupe on a aussi Manchester City qui bien évidemment a réussi le plus de passes Chelsea qui a remporté le plus de duels dans cette phase de groupe on a aussi les tirs pour 90 minutes c'est le Bayern Munich bien évidemment qui est en tête ils ont terminé meilleure attaque de la Bundesliga et aussi les buts encaissés c'est le Paris Saint-Germain qui a encaissé presque 0,33 buts pour 90 minutes de jeu autant dire que les Parisiens ont plutôt très bien défendu sur cette phase de groupe on continue avec une déclaration de Neymar sur le pénalty qu'il a donné à Edinson Cavani il nous dit je n'ai pas fait ça pour me réconcilier avec qui que ce soit ma première pensée c'est pour le groupe, pour l'équipe l'individualisme n'a pas sa place dans le football sinon je jouerais au tennis ou je pourrais jouer tout seul il a répondu bien évidemment aux journalistes qui ont encore une fois malgré ce beau geste de Neymar tenté un petit peu de le déstabiliser comme souvent il a répondu que c'était tout simplement penser au collectif ce pénalty qu'il a donné à Edinson Cavani ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas qui a des regrets il a des regrets tout simplement d'avoir perdu Bruno Genesio il y a quelques mois il nous dit on a donné raison aux supporters avec Genesio et je m'en mors les doigts de ne pas l'avoir gardé j'aimerais bien savoir maintenant ce qu'en pensent les supporters lyonnais de ce début d'année d'ailleurs depuis le départ de Bruno Genesio qui moi je trouvais que Bruno Genesio faisait quand même du très bon travail avec l'Olympique lyonnais ça ne plaisait pas aux supporters j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent maintenant les supporters après le passage de Silvino et les débuts pour Rudy Garcia ensuite une déclaration d'Alvaro González le défenseur espagnol de l'Olympique de Marseille qui le dit clairement il veut rester du côté de Marseille il le dit je veux que l'Olympique de Marseille m'achète il faut que je continue d'enchaîner les bons matchs pour qu'au final Marseille m'achète donc c'est très clair dans son idée il ne se voit pas retourner du côté de la Liga et de Villarreal si je ne me trompe pas il a envie de continuer avec l'OM c'est quand même un joueur qui a permis à l'Olympique de Marseille de se stabiliser un petit peu défensivement depuis le début de l'année c'est quand même beaucoup plus costaud que l'année dernière donc ça serait plutôt intéressant pour les Marseillais de pouvoir le recruter définitivement en plus me semble-t-il ce n'est pas hyper cher pour l'OM de le recruter définitivement on continue les amis avec une petite statistique qui concerne Casemiro le milieu de terrain du Real Madrid cette semaine il a joué son 50ème match de Ligue des Champions et petite stat assez intéressante pour Casemiro il remporte une Ligue des Champions à tous les 12,5 matchs puisqu'il a bien évidemment remporté toutes les dernières Ligues des Champions avec le Real Madrid c'est une stat assez incroyable pour lui il n'en a pas joué énormément de matchs en Ligue des Champions mais il en a quand même déjà remporté pas mal ensuite déclaration de Lionel Messi sur le Classico de mercredi prochain face au Real Madrid il nous dit j'espère un Real très fort et régulier comme il l'est en ce moment les Barça-Real sont toujours des matchs à part les deux clubs traversent une bonne période en ce moment c'est vrai que ça va être je pense très intéressant de suivre ce Classico puisqu'il me semble quand même que les deux équipes sont vraiment sur une forme assez similaire en ce moment d'ailleurs elles sont très très proches au niveau du classement de Ligue ça me semble être vraiment un duel très très serré cette année pour les deux formations alors que par le passé en général quand même le Barça mettait souvent des très grosses claques au Real Madrid peut-être que ça arrivera cette année mais il me semble que cette année ça me semble un petit peu plus serré ensuite déclaration de Cristiano Ronaldo qui nous dit qui a répondu à la question est-ce qu'il a envie d'affronter le Real Madrid assez tôt dans la compétition en Ligue des Champions un peu plus tard il nous dit je ne sais pas c'est difficile à dire le Real Madrid est une équipe extraordinaire donc je préférerais y faire face le plus tard possible en finale oui bien évidemment je signerai tout de suite on verra tout ça le tirage au sort on le rappelle ça sera lundi ensuite très bonne nouvelle du côté de Liverpool l'entraîneur Jurgen Klopp prolonge son contrat jusqu'en 2024 donc voilà il est lié avec les Reds pour encore 5 ans donc vraiment une très bonne nouvelle parce qu'il fait quand même un travail assez exceptionnel Jurgen Klopp depuis son arrivée il a façonné son équipe et maintenant elle est tout simplement au firmament c'est la meilleure équipe européenne déjà depuis plus d'un an je trouve Liverpool ensuite petite statistique justement pour Jurgen Klopp qui a remporté presque 60% de ses matchs toute compétition confondue avec Liverpool c'est à dire 139 matchs remportés sur 234 c'est le meilleur ratio parmi les entraîneurs comptant plus de 50 matchs à la tête des Reds de Liverpool donc bien évidemment c'est logique qu'ils soient prolongés Jurgen Klopp on continue avec aussi une info qui concerne certainement l'un des futurs entraîneurs de Liverpool donc ça sera peut-être dans quelques années mais Steven Gerrard l'ancienne légende de Liverpool qui entraîne maintenant en Écosse du côté des Glasgow Rangers a prolongé lui aussi son contrat pas comme Jurgen Klopp jusqu'en 2024 d'ailleurs peut-être que dès lors que Jurgen Klopp quittera Liverpool le successeur ce sera peut-être Steven Gerrard en tout cas il y a de fortes chances que Gerrard entraîne un jour les Reds de Liverpool on continue avec une déclaration de William Lelier brésilien de Chelsea qui nous dit mon agent et le club sont en train de discuter à propos d'une prolongation et j'espère que nous pourrons annoncer une très bonne nouvelle bientôt ça a l'air d'être clair William il a envie de continuer avec les blues de Chelsea alors qu'on sait tous que depuis déjà plus de deux ans à chaque fois qu'il y a une période de mercato William il est toujours ciblé un petit peu en Italie un petit peu en Espagne souvent le Barça il est toujours pas parti William il est toujours dans l'effectif des blues de Chelsea en plus de ça ça me semblerait quand même étonnant que Franck Lampard veuille le lâcher donc visiblement on travaille pour une prolongation de William du côté de Chelsea ensuite autre info d'un attaquant c'est Mario Mandzukic qui serait l'alternative de la C-Milan si jamais Milan ne parvient pas à signer Zlatan Ibrahimovic cet hiver on rappelle que Mandzukic il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de la Juventus et il y a une autre piste sérieuse pour Mandzukic c'est Manchester United on continue les amis avec une déclaration de Zlatan Ibrahimovic il nous dit mon joueur préféré ça a toujours été Ronaldo le vrai le brésilien quand il jouait tout le monde voulait le copier il avait un style très élégant aujourd'hui je n'en vois plus beaucoup peut-être Mbappé qui sort du lot il est un petit peu nostalgique visiblement Zlatan Ibrahimovic de l'époque Ronaldo ensuite une déclaration de Ronaldinho qui nous parle des comparaisons notamment entre les grands footballeurs il nous dit je n'aime pas les comparaisons parce que c'est difficile d'identifier qui est le meilleur de l'histoire il y a Maradona appelé Ronaldo je ne peux pas dire que Messi est le meilleur de tous de tous les temps mais en tout cas je pense que c'est le meilleur de son époque ensuite on termine les amis avec cette petite statistique sur les équipes engagées en Ligue des Champions et en Europa League l'Espagne et l'Angleterre bien évidemment comme d'habitude et comme depuis deux ans sont en train de régner sur l'Europe elles ont qualifié toutes leurs équipes voilà les amis c'est la fin je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao